C'est toujours un événement le défilé Etam, c'est un moment un peu à part dans une Fashion Week parce qu'entre Dior, Chanel et tous les autres, vous avez réussi à trouver votre place alors même que contrairement aux autres, vous êtes une marque abordable, populaire que nos auditrices connaissent très bien. C'est une fierté ça Laurent Mulcair ? Plus que la fierté d'avoir réussi à marquer une date de la Fashion Week au milieu de tous ces groupes de luxe qui ont une débauche de moyens pour faire parler de leur marque c'est vrai que c'est une fierté, mais c'est une fierté parce que derrière on a des résultats et on s'inscrit dans la durée parce que ça fait 14 ans, ça fait 8 ans qu'on collabore ensemble et donc vous avez dit en introduction que Constance va défiler ce soir en fait Constance ne va pas défiler ce soir, ça c'est la news, vous êtes les premiers à le savoir à 19h donc le défilé est dans un peu plus d'une heure et donc Constance reste une partenaire de la marque mais c'est vrai que d'un commun accord, elle a ouvert 7 fois le défilé voire plus même avec les défilés printemps, enfin croisière et jusqu'à défilé enceinte l'année dernière et redéfiler à Saint-Tropez à son retour de maternité et donc on pense qu'à un moment donné il faut aussi proposer, surprendre les consommatrices et on ne peut pas s'inscrire absolument dans la durée, faire tout le temps la même chose je pense que 7-8 ans, ça a été la même chose avec Nathalia Vaudanova on a conservé des très bonnes relations avec Nathalia et donc avec Constance on va continuer à faire des photos, faire des partenariats à titre personnel on a investi dans sa marque de champagne sans alcool le vin effervescent le vin effervescent le vin effervescent sans alcool French Bloom et c'est un super partenariat parce que je pense qu'on est une entreprise familiale ça c'est hyper important, on s'inscrit dans la durée l'agence qui produit notre défilé et notre image ça fait 15 ans qu'on travaille avec elle notre agence de ERP ça fait 15 ans qu'on travaille avec elle nos mannequins on travaille 7-8 ans ou plus avec elle donc on s'inscrit toujours dans la durée et je pense que chacun se le rend bien et ça devient un vrai partenariat amical si on veut Voilà, donc vous accompagnez Constance depuis 2016 et TAM en tant qu'égérie et donc maintenant peut-être un peu plus dans l'ombre vous avez défilé en effet à 8 mois de grossesse pour la marque de lingerie est-ce que pour vous aussi c'est une fierté de défiler, de participer, d'accompagner une marque qui met aussi en avant les corps un peu différents toutes les tailles et puis qui permet à toute la population d'accéder à de la lingerie ? Complètement, pour moi ça a toujours été un très très grand plaisir et un honneur de défiler pour ETAM qui a des très très belles valeurs je partage entièrement d'ailleurs ces valeurs tous les ans et ils m'ont mis à l'ouverture du défilé c'était une très très grande fierté et cette année je ne serai pas vraiment dans l'ombre je serai au premier rang pour applaudir toutes mes amies toutes les filles sublimes qui passeront sur le podium et tout à fait c'est une marque avec vraiment un vrai respect de la femme sur le podium vous verrez vraiment des filles de toutes les couleurs, de toutes les formes et c'est ça qui est chouette comparé à plein d'autres défilés c'est vrai cette semaine et ça compte pour vous tout ça ? vous dites nous les top modèles nous ne sommes plus des poupées de porcelaine on sent que la mode change t'es d'accord ou pas ? je suis entièrement d'accord je ne savais pas que j'avais dit ça mais je vais vous le redire aujourd'hui voilà il y a un engagement aussi des mannequins bien sûr il y a un engagement on est des vraies personnes il y a des très belles personnalités aujourd'hui il y a beaucoup de mannequins qui ont aussi leur propre business donc c'est chouette de montrer de mettre en valeur ces personnalités à travers les défilés et Etam le fait très bien il nous laisse s'exprimer sur le podium cet engagement body positive Laurent Milchior c'est un défi c'est aussi un enjeu de marché aussi j'imagine pour parler à tout le monde d'ailleurs est-ce que il paraît que le bonnet moyen des français c'est passé de B à C est-ce que ça change aussi votre façon de communiquer ? alors ça je pense qu'il y a il y a un mouvement aujourd'hui qui est de dire qu'il faut parler à des cibles plus larges donc on était la première marque de lingerie grand public à faire défiler toutes les formes lors d'un défilé à Roland-Garros devant 4000 personnes c'était en 2019 avec une campagne Feel Free à laquelle faisait partie Constance et des filles plus rondes et ça c'était vraiment un statement en 2019 les choses se sont un tout petit peu plus normalisées depuis donc on communique toujours avec des filles plus rondes on appelle curvy dans notre jargon et c'est important de parler à toutes nos cibles puisqu'aujourd'hui on a Etam c'est une marque qui est à 11% du marché français on est 7ème acteur mondial de lingerie la marque Etam n'a pas le groupe et donc on se doit d'avoir une base de clientes extrêmement large et aujourd'hui il est accepté de parler esthétiquement à une cible plus large pour autant il faut toujours conserver une forme d'esthétisme et donc de créer du désir et de l'envie de consommer ça c'est le propre du marketing donc il faut trouver le juste équilibre entre tout ça sachant que vous avez dit le bonnet moyen est passé de B à C nous ce qu'on voit dans nos assortiments dans nos ventes c'est un équilibre entre le bonnet B et le bonnet C autour du 90 et du 95 donc on est toujours quand même sur des tailles relativement centrales qui font le gros des ventes d'une marque comme les nôtres donc il ne faut pas oublier ces clientèles-là ces clients aussi c'est-à-dire qu'on ne peut pas communiquer uniquement sur des tailles plus extrêmes à la hausse ou à la baisse quand votre cœur de cliente a une taille moyenne donc c'est trouver le bon équilibre dans cette communication mais cet après-midi il y aura des filles curvies enfin ce soir il y aura des filles curvies qui vont défiler lors du défilé il faut donc être capable de satisfaire toutes les tailles il faut être capable aussi peut-être de s'adapter aux modes et il y a une mode dont on a beaucoup parlé c'est celle du nobra ce phénomène qui prend de l'ampleur celui où les femmes ne veulent plus porter de soutien-gorge pour se sentir un peu libre est-ce que ça c'est pas pratique vous voilà est-ce que ça vous votre marque vous l'avez constaté alors nous en fait nous on ne l'a pas constaté évidemment c'était un phénomène pas oublié qu'on a passé quelques années on était enfermé à la maison pendant la pandémie Covid et donc du coup on est passé sur un mode tout confort que ce soit dans les choix vestimentaires et dans les choix de lingerie donc soit une lingerie extrêmement avec peu de maintien mais beaucoup plus confortable quand on est un peu plus sédentaire et pour celles qui pouvaient se le permettre du nombrat ensuite on a tout le phénomène me too égalité homme-femme etc. qui a été poussé à son maximum et donc c'était aussi un statement de dire finalement je peux me promener même avec une poitrine généreuse et si on voit la forme de ma poitrine sous mon t-shirt sans soutien-gorge finalement dans cette volonté d'égalité parfaite entre l'homme et la femme pourquoi est-ce que les hommes pourraient se le permettre et pas les femmes donc on a fait des soutiens-gorges des brassières etc. et ce qu'on appelait des bralettes qui ont tout à fait bien fonctionné à ce moment-là et on n'a pas loupé la tendance contrairement à nos concurrents américains qui à ce moment-là avaient été critiqués parce qu'il n'en avait pas dans son assortiment il y avait aussi le 24 heures bras qui était super que vous avez lancé qui est un soutien-gorge qu'on pouvait porter vraiment du matin au soir dormir avec et vraiment ça se confondait un peu avec un t-shirt qui soutient en fait avec un crop top c'est super mais aujourd'hui il y a des femmes qui portent plus de soutien-gorge à certaines occasions ça c'est vrai il y en a plus qu'avant pour autant il y a plein d'occasions où elles doivent porter un soutien-gorge pour faire du sport parce qu'elles portent une robe extrêmement décolletée et on ne peut pas se promener avec la poitrine à l'air etc. et donc du coup le soutien-gorge il prend une fonction et ensuite on a un retour de la séduction et je ne sais pas si dans ton univers des mannequins est-ce que les filles se baladent plus sans soutien-gorge aujourd'hui que c'était le cas avant le Covid je n'ai pas l'impression je pense que c'est un phénomène qui existait mais qui a été mis en avant oui je pense qu'en fait même s'il y a des moments où on n'en porte pas il y aura toujours un autre moment où on en aura besoin le soutien-gorge ça devient vraiment une fonction comme tu disais que ce soit pour faire du sport sortir etc. et ça ajoute aussi un style à une tenue c'est un accessoire de mode on n'en décide plus à montrer en plus c'est-à-dire qu'en fait on peut être nos bras et porter le soutien-gorge sans entendre ça fait partie du look d'en mettre ou de ne pas en mettre ce qui est rassurant pour les parts de marché Constant Jablonski ce soir vous serez aux premières loges de ce défilé vous avez 32 ans vous êtes mannequin depuis 14 ans maintenant la Fashion Week pour le grand public et les gens qui nous écoutent c'est peut-être un petit peu nébuleux est-ce que vous pouvez nous raconter l'ambiance d'une Fashion Week est-ce qu'il y a toujours autant même après 14 ans d'enthousiasme d'excitation est-ce que c'est un moment un peu effervescent quand on découvre comme ça les créations des uns et des autres ? bien sûr c'est tous les ans c'est toujours beaucoup de magie après il faut savoir que Paris c'est la dernière semaine du mois de Fashion Week et qu'en réalité avant ça il y a une semaine à New York une semaine à Londres une semaine à Milan donc ça veut dire que vous êtes très fatigués donc on est tous très fatigués et vous avez déjà tout vu on a déjà vu beaucoup de choses mais Paris ça reste quand même la semaine la plus grandiose où il y a les créateurs les plus emblématiques les plus anciens j'ai envie de dire les plus grandes maisons donc tout le monde attend quand même la dernière semaine la Fashion Week de Paris qui en met tout le temps plein les yeux que ce soit de Chanel à Dior à Hermès on met tous les défilés sont dans les endroits les plus incroyables de Paris que ce soit des musées des palaces etc donc on attend ça avec impatience quand même tout ça ça fait rêver beaucoup de jeunes filles vous je me suis laissé dire que c'était pas forcément votre rêve de devenir mannequin en 2006 votre frère vous inscrit pour s'amuser à un concours élite modèle look c'est ça ? c'est parti de là en fait c'est parti on est très très proche avec mon frère on a un an d'écart et lui est un grand fan de mode il est aujourd'hui toujours chez Yves Saint Laurent il travaille avec très très proche avec Anthony Vaccarello donc c'est un peu lui qui m'a mis le pied à l'étrier et je suis tombée un peu dedans par hasard et voilà j'ai eu beaucoup de chance je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie et puis la vie a choisi la chance un coup de pouce de votre frère et puis encore la chance dans les rues de New York c'est ça ? là vous êtes cassés, repérés dans les rues de New York et vous défilez quasiment quelques minutes plus tard c'est ça ? voilà donc j'avais fait le concours elite quand j'avais 16 ans puis j'ai continué le lycée parce que j'étais très jeune et c'est une fois avoir passé le bac je suis retournée en vacances aux Etats-Unis avec ma maman et là je me suis fait repérer par une autre agence l'agence Marilyn et du coup c'est l'agence Marilyn qui m'a vraiment lancée donc j'ai fait tous mes débuts à New York avec eux et ça a très vite démarré vous ne pouviez pas passer à côté de votre destin visiblement non mais ça doit être assez fou parce que vous aviez 17 ans vous partez de chez vous dans votre France natale vous vous installez à New York vous n'aviez pas le mal du pays à 17 ans ? non en fait à 17 ans moi personnellement j'avais soif de voyager j'étais très heureuse de quitter mon petit village du nord de la France vous étiez à Lens à l'école c'est ça ? absolument vous êtes bien enseignée c'est-à-dire que quand t'es à Lens t'as envie de partir à New York aussi j'adore Lens les auditeurs Lens j'ai fait toute ma scolarité à Lens moi j'habitais un village sublime qui s'appelle Vimy avec le très beau monument canadien que je vous conseille de visiter et oui donc je suis partie à 17 ans avec des étoiles plein les yeux et j'ai jamais voulu rentrer et la France vous l'avez retrouvée après le confinement vous êtes revenue vous installer dans l'hexagone avec la pandémie je crois qu'un peu comme tout le monde on se repose un peu des questions moi j'arrivais à 30 ans j'avais envie d'avoir un enfant donc tout simplement je suis rentrée en France j'ai eu mon bébé et puis tout s'est fait naturellement et puis je suis hyper contente d'être rentrée et de retrouver mes racines et vous rentrez du côté de Lens très régulièrement paraît-il c'est ça ? évidemment tous les week-ends et vous vous diversifiez maintenant puisque Cyprien qui a goûté peut confirmer vous vous lancez donc dans alors on ne dit pas champagne sans alcool on dit vins effervescents c'est ça ? ce sont des vins effervescents en effet parce que champagne c'est une appellation protégée et comme on désalcoolise en plus voilà ce n'est plus un champagne donc aujourd'hui on a deux produits on a un blanc et un rosé et on est dans toutes les épiceries fines de Paris de la grande épicerie au Café du Clos etc. dans tous les palaces parisiens aussi et ce soir on est hyper fiers d'être à la soirée étame aussi on aura notre petit notre petit stand French Bloom pour que tous nos guests puissent célébrer toute la nuit et continuer la fashion week le lendemain parce que ça commence à 6h pour beaucoup donc c'est pratique en période de fashion week c'est en tant que mannequin vous sortiez souvent etc. et au bout d'un moment c'est pénible parce qu'il n'y a rien à boire puisqu'on ne veut pas être bourré voilà et pas que mannequin en fait je crois que nous tous aujourd'hui on a des vies à 100 à l'heure on a des dîners tous les soirs notre travail c'est un peu notre vie sociale aussi donc on essaye de tout combiner ensemble et en fait ça devient impossible à un moment de boire et faire la fête et d'être opérationnel le matin avec les enfants le boulot etc. je crois qu'on se retrouve tous là-dedans donc voilà l'idée c'était d'offrir d'avoir une offre vraiment très premium au même niveau qu'un vin ou un champagne pour tout le monde en fait Merci Constance Jablonski vous la top modèle française et merci à vous Laurent Milchior donc patron de 2 Etam du groupe Etam d'avoir passé un moment avec nous ce soir sur RTL avant ce défilé Etam ce soir dans le cadre de la Fashion Week parisienne merci à tous les deux Merci à vous trois Merci à vous 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 Merci à vous